bon là ni à tous chers compatriotes vous savez que chaque jour en tant qu'activiste en tant comme politique gabonais je reçois de nombreux messages par jour de nombreux messages de gabonais qui m'écrivent à travers le monde sur ce bien précieux que nous avons en commun que nous partageons tous c'est à dire le gabon bien entendu les messages tournent autour de la situation actuelle du gabon où est ce que nous allons que se passe t il comment nous concevons la l'avenir du gabon en tant qu'homme politique les gens me consultent et me posent des questions pour que je leur donne l'avis sur sur la situation actuelle et où est ce qu'on s'en va alors il est revenu à travers les nombreux messages que j'ai reçus ces derniers temps il est revenu une grande inquiétude les gabonais s'inquiète sur le cas noureddine que messire noureddine va prendre le pouvoir au gabon oh si ali bongo a pu prendre le pouvoir au gabon c'est que noureddine aussi peut prendre le pouvoir au gabon oh nous ne faisons plus confiance aux hommes politiques de l'opposition noureddine va s'installer si farjon a pu s'installer c'est que noureddine va pouvoir s'installer voilà ce qui ressort en ce moment au gabon bon pas au gabon des messages des messages que j'ai reçu ces derniers temps j'ai promis décortiquer un peu noureddine je vais au ce soir essayer de vous donner mon point de vue en comparant politiquement noureddine bongo valentin comme il se fait appeler et ali bongo ondimba nous allons essayer de de regarder les deux parcours le parcours de d'ali et le parcours de noureddine et moi je vais vous prouver par rapport aux deux parcours que noureddine ne peut pas être président au gabon noureddine ne passera pas il a l'ambition est-ce qu'il souhaite être président oui noureddine veut être le président du gabon ça ce n'est pas faux maintenant quelles sont les probabilités dont il dispose il dispose de quoi quoi comme outil pour réussir est ce qu'il peut réussir à apprendre le pouvoir au gabon moi je dis non et je vais vous expliquer pourquoi je dis non mais avant je j'ai prévu en première partie de la du live que je vais faire là j'ai prévu m'adresser à la diaspora gabonaise la diaspora c'est chaque gabonais qui vit en dehors du territoire gabonais j'ai un message à vous faire passer mes frères pourquoi je fais passer ce message parce que vous êtes sans ignorer que j'ai parcouru l'europe j'ai rencontré de nombreux gabonais qui vivent partout en europe j'ai rencontré spécifiquement de nombreux gabonais qui vivent dans toute la france il n'y en a pas un il n'y a pas un coin dans la france où je ne me suis pas rendu je connais de nombreux gabonais qui sont installés ici en en france et j'ai un message pour le peuple gabonais qui vit hors des frontières pendant longtemps pendant longtemps vous savez que le pays en dehors du gabon dans lequel on trouve le plus grand nombre de gabonais c'est la france je pense qu'aujourd'hui par rapport au travail que nous avons fait dans le cadre du conseil gabonais de la résistance ces trois dernières années je pense sans abuser que la population gabonaise en france est aujourd'hui en train de nous sommes entre entre 15 à 20 milles têtes les gabonais vous savez que si un gabonais épouse une blanche si vous êtes gabonais que vous épousez une femme blanche et vous faites des enfants ces enfants là sont des gabonais on peut considérer que ces enfants sont des gabonais de par leur père ils sont gabonais si vous êtes une gabonaise et vous épousez un quelqu'un qui n'est pas gabonais par exemple vous vivez en france vous épousez je sais pas moi un sénégalais vous épousez un antillais et vous faites des enfants vos enfants doivent compter dans la communauté ça veut dire que moi quand je rentre je m'en vais par exemple visiter toulouse et je rencontre une gabonaise cette gabonaise les mariés par exemple à un italien et ils vivent à toulouse s'ils ont cinq enfants moi je compte les cinq enfants là comme étant des gabonais parce que ces cinq enfants potentiellement pourrait s'ils le souhaitent s'ils sont par exemple à l'équipe nationale ils pourraient jouer pour l'équipe nationale du gabon ils peuvent aller au gabon ils peuvent se présenter pour être président au gabon parce que ils ont un parent qui est gabonais donc pour moi ils sont gabonais même s'ils n'ont pas clémé ils n'ont pas clémé la nationalité pour l'instant mais à tout moment ils sont ils pourraient faire valoir leurs droits partir à l'ambassade dire bon moi je suis gabonais de par ma mère j'aimerais qu'on me donne ma nationalité gabonaise ils sont de droit vous comprenez donc quand nous parcourons la france nous estimons la population gabonaise par rapport à ces facteurs que je viens d'énumérer parce que ce sont des gens qui ne sont pas répertoriés à l'ambassade l'ambassade ne les connaît pas en rapport à ces facteurs là pour moi et d'autres facteurs que je pourrais énumérer bien entendu ici la population gabonaise la communauté gabonaise en france en ce moment par nous avons par le avoisine enfin nous avons une bretelle de 15 000 à 20 000 gabonais en france 15 à 20 000 gabonais ce n'est pas négligeable alors sur le continent africain parlant du gabon pendant longtemps les pays les pays où il y avait une forte communauté gabonaise c'était le maroc peut-être la côte d'ivoire et ainsi de suite mais aujourd'hui nous avons remarqué sauf si nous nous trompons en tout cas moi j'ai remarqué que le pays où il y a en ce moment une forte communauté gabonaise c'est le sénégal je pense que sur terre après le la france c'est le sénégal on me parle quand je des conversations que j'ai avec les gabonais qui vivent au sénégal ils sont nombreux avec qui j'échange je pense que la communauté gabonaise au sénégal part de 5 entre 5000 têtes à 10 000 têtes il y a de nombreux gabonais aujourd'hui au sénégal qui après les études s'installent il y a même des gabonais qui partent de la de la france pour aller s'installer au sénégal moi je connais de nombreux gabonais je pense que ces deux dernières années j'ai au moins cinq gabonais qui ont quitté la france pour aller s'installer au sénégal pour aller vivre là bas donc de nombreux gabonais se sont exilés au sénégal on va employer un terme français ils se sont expatriés parce que les français ne s'exilent pas ils s'expatrient donc ils n'aiment pas le terme s'exiler parce que ça revient à un noir qui a fui son pays les militants aiment dire bon je m'expatrie parce que ça fait beaucoup plus propre bon c'est un jeu de mots donc il y a toutes ces choses là bon ça veut dire que tous ces gabonais là qui sont hors tous ces gabonais là qui sont hors de notre pays constituent ce que l'on pourrait qualifier de diaspora la diaspora c'est toute personne qui vit hors de son pays bon moi j'ai un message pour vous tous pour nous tous hein parce que moi je fais partie aussi de la diaspora avant de vous donner le message je vais vous faire regarder je souhaiterais vous vous jouer deux vidéos jouer deux vidéos et ces deux vidéos là vont vous vont vous édifier sur le message que j'ai envie de vous faire passer là donc on va jouer la première vidéo soyez un peu attentif jouons la première vidéo après on va jouer la deuxième vidéo je vais les jouer successivement voilà la première vidéo là que je vais jouer donc il faut écouter ce qui est dit avec plus d'un milliard d'individus la chine est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde mais dans moins de sept ans les choses vont changer plutôt que prévu l'inde volera la vedette à la chine d'ici 2022 avec 1,4 milliard d'habitants raison principale le vieillissement accéléré de la population chinoise plus surprenant selon ce rapport publié par les nations unies avant 2050 le nigéria sera le troisième pays le plus peuplé de la planète à la place des états unis à l'origine de ces chamboulements démographiques nous vivons plus longtemps en particulier en afrique la population en afrique est celle qui se développe le plus rapidement selon nos estimations entre 2015 et 2050 elle représentera la moitié de la population mondiale l'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en afrique elle a gagné six ans en moyenne au cours de la dernière décennie beaucoup de progrès ont été enregistrés en particulier en matière de réduction de la mortalité infantile à l'opposé l'europe est la seule région de la planète qui connaîtra un recul continu de sa population enfin si nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus en 2100 soit dans 85 ans nous devrions être plus de 11 milliards à vivre sur notre chère planète bon nous allons écouter la seconde vidéo la seconde vidéo et cette vidéo là est tout aussi importante il faut la regarder écoutez bien première question pour vous on a vu ce matin ces échanges très nourris justement avec vos homologues à travers l'Europe mais aussi en Afrique quels sont les enseignements qu'avez-vous retenus ? déjà ce qui me semble important c'est que pour la première fois on a pu rassembler grâce au président Larger je pense que c'est une bonne initiative le Sénat d'Europe et le Sénat d'Afrique ça ne s'était jamais fait et le premier enseignement que l'on tire c'est qu'en fait on a beaucoup à se parler beaucoup à se parler entre une Europe et une Afrique qui à la fois connaissent des difficultés particulières à chaque cas mais ont envie aussi de coopérer ensemble moi j'ai dit dans mon intervention ce matin l'Afrique est notre avenir l'Afrique est notre avenir parce que c'est un continent qui est à 14 km de l'Europe à Gibraltar et que c'est un continent en plein développement on a souvent tendance à le caricaturer en voyant l'Afrique d'il y a longtemps or c'est une Afrique connectée c'est une Afrique où se développent les start-up où le téléphone portable a sauté le passage au filaire là où les nouvelles énergies notamment le solaire est en train de faire une éruption très importante et donc l'Europe aurait bien un tort de ne pas se préoccuper de ce qui est en train de se passer sur ce continent et du côté africain il y a un immense désir d'Europe bien évidemment d'une entraide mais aussi des traités d'égal à égal et je pense que c'est une des leçons de ce matin c'est que chacun s'est exprimé d'égal à égal quel que soit son pays à partir du moment où à la tête d'une seconde chambre d'une haute assemblée ils représentent, nous représentons les territoires et les territoires aussi en Afrique ça a besoin de parler, de s'exprimer dans un rapport récent de la défense française le palais italien bon mes frères je viens de vous jouer une vidéo qui vous explique pour le monde pour le monde entier le continent du futur quand je dis futur c'est le futur proche là c'est le continent africain et pour le monde entier quand ils disent le continent africain ils ne regardent pas l'Afrique du Nord vraiment avec tout le respect que j'ai pour mes frères de l'Afrique du Nord c'est pas l'Afrique du Nord qui intéresse le monde la partie qui intéresse le monde c'est l'Afrique de l'Ouest tu pars commence à l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la descente à l'Afrique subsaharienne surtout l'Afrique subsaharienne donc notre zone là parce que c'est la zone la plus riche en termes de ressources naturelles c'est la zone là qui intéresse les occidentaux notre zone alors moi je remarque à travers mes différents mes différents déplacements que nous sommes en train de fuir ce bien précieux ce bien précieux que tout le monde convoite nous nous le fuyons parce que nous ne sommes pas informés nous ne sommes pas formés pour comprendre son importance dans ce qui va arriver sur terre pendant que les Africains sont en train de quand je dis les Africains pas tous les Africains surtout nous là nous qui sommes au Gabon parce que je veux me me focaliser sur le Gabon pendant que les Gabonais sont en train de fuir le Gabon pour s'expatrier dans les pays étrangers notamment en Europe les Européens eux sont en train de de s'asseoir au Sénat au Sénat français comment rentrer au Gabon et ils ne viennent pas au Gabon les Européens ne viennent plus au Gabon seulement pour faire les affaires ils viennent s'installer acheter des terres construire c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment c'est ça le plan les gens c'est à dire que ce qui va se passer c'est que nous nous allons nous retrouver ici seul on va nous laisser seul ici en Europe eux ils vont tous partir d'ici pour aller vivre en Afrique c'est pourquoi j'interpelle les Africains il y a des gens qui m'ont dit oh mais si le Gabon est pourri nous on ne peut plus rester au Gabon on fuit le Gabon parce qu'on va se lancer en Europe mes frères moi je vous dis le mal que les bongo undimba font au Gabon le mal que le système qu'ils ont créé fait au Gabon le désordre qu'ils font au Gabon n'est pas supérieur au désordre que Hitler a fait ici en France Hitler ce que Hitler a fait en France c'est de très très loin supérieur au mal que les bongo undimba font au Gabon je n'ai pas vu les français fuir leur pays parce qu'il y a le mal ils ont fui pour aller chercher comment chasser le mal qu'il y avait chez eux et ils sont revenus chez eux et ils sont en train de construire chez eux eux-mêmes nous nous sommes en train de fuir notre pays pour penser en pensant que parce que tu obtiens la nationalité française la France c'est chez toi mes frères est-ce que vous avez une idée du nombre de français des blancs parce qu'il y a des français noirs il y a des gabonais qui sont aussi français est-ce que vous avez une idée du nombre de blancs des français qui ont la nationalité gabonaise qui vivent au Gabon vous ne les entendrez vous n'allez jamais les entendre dire qu'ils sont gabonais jamais moi j'ai connu des blancs au Gabon nos frères blancs j'ai connu beaucoup de blancs au Gabon je n'ai jamais vu un blanc au Gabon dire qu'il est gabonais français ou gabono français jamais même quand il a eu la nationalité gabonaise il va vous dire je suis français vous allez lui demander qu'il s'en fout de chercher à savoir qui est le premier ministre en France qui est le ministre de la coopération qui est le ministre des sports ce n'est pas leur problème vous allez dans les maisons des français au Gabon quand ils sont au Gabon vous allez dans les maisons des français quand je dis les français c'est les militants vous n'allez jamais voir un français en train de regarder le journal la RTG ou bien aller regarder les trucs chercher à ça jamais ils ne sont pas dedans ils sont en train de regarder ce qui se passe en France quand bien même ils ont vécu là 30 ans 40 ans au Gabon ce n'est pas leur problème c'est nous qui venons singer ici nous dénigrons notre pays nous sommes en train de penser que comme on est maintenant français jamais les français qui sont au Gabon les vacances ils envoient leurs enfants en France l'enfant doit connaître chez lui l'enfant vit en France après il revient au Gabon l'enfant doit venir en France l'enfant il apprend à Libreville il vient en France l'enfant doit grandir en sachant qu'il est français donc mes frères évitons de faire ce que nous sommes en train de faire nos enfants c'est vrai que le Gabon est difficile si nous nous organisons vous avez des enfants on peut envoyer des enfants au Gabon pour aller passer les vacances moi j'ai mes enfants qui sont nés ici mes enfants qui sont nés ici ils vont au Gabon ils vont au Gabon les mamans les amènent au Gabon ils vont au Gabon ils connaissent leur pays l'enfant doit connaître son pays vous ne pouvez pas vous aller construire au Gabon parce qu'il y a certains parmi vous qui allaient construire tu construis au Gabon mais tes enfants ne savent même pas là où les maisons se trouvent ils ne connaissent même pas comment partir de l'aéroport pour aller là où maman a construit là où papa a construit ils ne connaissent pas les enfants ne connaissent même pas le Gabon ils ne s'approprient pas au Gabon moi je me rappelle j'ai eu mon fils mon fils qui est ici qui est né ici qui a grandi ici il est allé avec sa mère au Gabon ils étaient à Port Gentil la maman m'appelle elle me dit oh l'enfant veut aller se balader avec les gens dans la ville je lui ai dit laisse-le elle était inquiète parce qu'elle avait du mal à laisser l'enfant aller s'acquinter avec son environnement je lui ai dit non laisse l'enfant laisse-le aller dans la ville il doit connaître sa forêt sa brousse laisse-le aller c'est comme ça que l'enfant commençait à marcher il prend les petits raccourcis de Port Gentil avec les autres il allait là-bas manger les beignets brochettes manger les bédoums s'asseoir à la cafette avec les autres j'ai dit oui il doit connaître ça moi-même quand je vais au Gabon je prends mon fils je prends mes enfants je les amène à mon boîte on va passer la journée à mon boîte on mange à mon boîte on va manger dans les endroits on mange le riz au plein vraiment dans les bas-fonds vous demandez à mon fils il va vous dire oui papa quand on est à Libreville on va manger à la cafette je n'amène pas l'enfant au phare du large ou bien dans la cafette de Nouridine on va manger parce que non l'enfant doit connaître son environnement vous ne pouvez pas investir au Gabon acheter une maison au Gabon bien construire et votre enfant ne connaît même pas là où la maison là se trouve vous construisez pour qui exactement acheter les terrains parce que le Gabon est en train de nous échapper ce n'est pas seulement sur le plan politique même nous-mêmes nous ne sommes pas organisés moi je vois les Sénégalais les Sénégalais s'organisent pour aller acheter les terrains chez eux s'organisent ils font les tontines ils s'organisent pour aller acheter les terrains arrêtez de vous organiser seulement pour acheter les habits pour aller vendre au Gabon il n'y a pas l'eau pour laver les habits l'eau est finie il faut acheter les terres nous devons être propriétaires des terres qui sont dans notre propre pays ce sont nos terres maintenant on doit les louer à tout le monde mais nous sommes les propriétaires c'est vrai que le Gabon ne va pas bien c'est vrai qu'il y a des voyous qui dirigent notre pays je suis d'accord avec vous mais c'est notre pays il y a un proverbe qui dit que l'enfant le bébé ne refuse pas le sein de sa mère parce qu'il y a le puy ou bien il y a la galle il va manger parce que c'est sa mère nous n'allons pas refuser notre pays parce qu'en ce moment ça ne va pas bien et c'est notre responsabilité d'arranger ce qui ne va pas bien aujourd'hui les Gabonais ne peuvent plus mourir pour le Gabon parce que nous ne sommes pas formés éduqués pour comprendre que c'est le seul bien c'est le bien le plus précieux que Dieu nous a donné on s'exile on ne veut pas parler nos langues on ne veut rien faire dès que tu parles il faut parler le français quelqu'un va te dire non mais toi tu aimes trop parler le fang dans tes vidéos il faut parler français je n'entends pas mais la même personne va aller écouter les chansons de Kofi au Lomidé et chanter les chansons de Kofi au Lomidé du matin il ne connait même pas le linga ça ne gêne même pas jamais je n'ai entendu écrire à Kofi au Lomidé Kofi au Lomidé ou bien Fali Poupa chante un peu en français ce que tu dis en linga je ne comprends pas ça mais quand ton frère parle le fang parce que ce n'est pas ton ethnie tu lui dis non change ne parle pas le fang nous aussi il faut parler le français peut-être que Fali Poupa est en train d'insulter ton père et ta mère tu ne connais même pas peut-être qu'il dit que tu ne vaux rien tu ne sais même pas mais tu es en train de chanter des chansons de Fali Poupa matin et soir tu es en train de chanter des chansons de notre frère la défunte Césaria Evora je vous entends chanter des chansons beaucoup de chansons des langues que vous ne comprenez pas vous chantez Beyoncé tu ne comprends pas l'anglais tu n'as jamais écrit à Beyoncé car à Beyoncé je ne comprends pas la langue que tu parles est-ce que tu peux chanter en français non je vous vois là il y a quelqu'un qui m'a dit oh Messire toi tu parles que le fang tu n'es pas sérieux machin machin je vais dans le Facebook de la personne je vois des chansons des louanges en Lingala matin et soir je lui dis mais bon toi tu fais les louanges en Lingala tu parles au Lingala oh non mais ce sont les louanges de Dieu c'est l'éternel machin bon vous voyez des gens voilà les gens voilà les gens perdus en fait donc moi qui parle ma langue la langue que tu devrais en tant que Gabonais comprendre parce que c'est ton problème voilà les gens perdus vous voyez comment un pays est perdu voilà les gens perdus toujours dans le rejet on rejette ce qui est à tu rejettes ce qui est à toi parce que tu ne sais pas maîtriser ça au lieu d'apprendre à maîtriser ça tu rejettes mais tu vas adopter ce qui n'est pas à toi sans chercher même à maîtriser seulement avec le mauvais esprit voilà les Gabonais et voilà pourquoi on nous arrache notre pays parce qu'on ne sait pas protéger notre pays comme les français au prix de leur vie du sang versé ils ont su protéger la France parce que quand un français dit la France il ne dit pas ça seulement avec la voix c'est pas le son il dit ça avec le coeur il dit ça avec le sang qui a été versé pour la protection de cette France nous quand on dit le Gabon est-ce qu'on comprend le Gabon c'est ça le problème que nous avons nous sommes perdus nous sommes perdus et nous ne nous rendons pas compte qu'un matin on va se réveiller tous les blancs seront rentrés en Afrique nous on sera ici ils vont nous laisser se laver les métros ici là les militants vont rentrer en Afrique et nous ils vont nous laisser avec les passeports français ils vont prendre nos passeports verts et ils vont rentrer ils auront acheté tous les terrains tout et nous on va rester ici avec les métros avec la pollution et on va se faire la guerre comme dans les films les films avancés de Terminator là où ils sont dans un chaos terrible c'est nous hein c'est nous qu'on va laisser ici et eux ils vont rentrer en Afrique ils vont rentrer là-bas je vous dis la vérité parce que nous on n'a pas encore compris on n'a pas encore compris est-ce que vous savez qu'il y a un milliardaire japonais qui dans les années 50-60 là 50 au Japon il achetait les terrains je pense qu'il était fermier il achetait les terrains au Japon il achetait il achetait il achetait il achetait les terrains il achetait au moins une dizaine une vingtaine de terrains dans des endroits qui étaient bizarres qu'est-ce qui s'est passé après quand on a quand on a vu l'industrialisation du Japon des grands hommes des milliardaires sont venus lui racheter ces terrains là il a vendu certains à des prix que vous n'imaginez même pas et à d'autres terrains il a dit non monsieur vous construisez sur mon terrain vous me donnez deux étages et puis c'est pas grave il a loué certains terrains il a fait des deals aujourd'hui là cet homme j'ai oublié son nom c'est un documentaire que j'avais vu cet homme est l'un des hommes les plus riches du Japon la vache était les terrains c'est comme on a on m'a expliqué on m'a raconté l'histoire d'une une soeur de la Guinée équatoriale qui s'était installée là où il y a Angonjela à l'époque dans les années 80 elle était déjà à Angonjela dans la zone d'Angonjela qu'on l'appelle aujourd'hui Angonjela elle avait des terrains là et quand Angonjela s'est développée s'est développée et est devenue Angonjela ils ont acheté ces terrains il y a des Libanais je ne sais pas qui qui a acheté les terrains de cette dame là et la dame là c'est elle est devenue millionnaire elle a vendu ces terrains peut-être dans les 300 millions 300 400 millions aujourd'hui on me dit que la maman de la Guinée équatoriale est rentrée c'est une histoire qu'on m'a racontée en 2014 2013 quand je suis rentré au Gabon la dame là aujourd'hui est repartie en Guinée équatoriale avec tout son poil mais elle avait acheté ces terrains là quand c'était rien donc nous achetons nos terrains ne les vendons pas je n'ai jamais compris comment nous on vend les terrains acheter et si tu dois vendre les terrains mon dieu mais mes frères on ne peut pas vendre un pays le pays c'est d'abord la terre le pays c'est pas le McDo ou bien le KFC ou bien Paul que vous avez maintenant Paul là-bas c'est pas ça le développement moi je vous dis mes frères achetons les terres vous avez un terrain à 3000 euros 4000 euros tu n'as pas vous vous organisez on peut acheter à 4 chacun donne 500 euros 500 euros nous sommes 4 on achète le terrain on se partage le terrain en 4 on fait les papiers on achète un terrain si vous devez vous retrouver avec 1000 terrains achetons 1000 terrains parce que les militants sont en train de s'asseoir tous les matins pour aller acheter le terrain au Gabon c'est la zone là qui intéresse moi je vous le dis je ne suis pas en train de raconter ça comme la blague nos enfants prenons l'habitude d'amener les enfants en vacances au pays on meurt partout tu peux prendre l'enfant tu dis bon écoute si tu as 3 enfants tu envoies un moi mon fils je l'envoyais quand je vous parle des choses que moi j'ai fait mon fils mon fils est né à Londres mais il a appris à marcher au Gabon on l'a envoyé là-bas allez tu pars à Londres tu pars au Gabon on l'a envoyé au Gabon chez les parents il avait peut-être 5 mois 4 mois 5 mois il est parti là-bas il est resté là-bas et il a appris à marcher là-bas il faut envoyer vos enfants au Gabon pour que vos enfants ne soient pas des étrangers dans leur environnement naturel je vois des enfants gabonais qui sont nés ici qui disent moi je suis français je suis européen tu es quel européen mon petit tu es gabonais le père gabonais la mère ivoirienne mais l'enfant dit qu'il est européen tu as vu ça tu ne verras jamais au Gabon parce qu'il y en a vous allez voir les ménitants qui vivent au Gabon il y a des blancs où le mari est français la femme est peut-être espagnole vous n'allez jamais voir leurs enfants qui sont à Blaise Pascal dire que moi je suis gabonais parce qu'ils vivent là au Gabon jamais ils vont vous dire moi je suis français je suis français ils ne vous diront jamais qu'il est gabonais jamais mais nous quand on vient ici je suis européen même si l'enfant est né à Libreville il va te dire non je suis né à Libreville mais je suis français vous vos enfants viennent naître ici ils sont maintenant français français veut dire quoi c'est des gabonais vos enfants sont des gabonais vous perdez vos enfants c'est la mauvaise éducation ils sont naturellement ici mais il faut dire à ton enfant que tu es gabonais arrêtez vos si vous êtes perdus ce sont des complexes d'infériorité vous êtes complexés par l'endroit où vous êtes parce qu'on vous a fait croire dans la tête que le Gabon c'est la brousse oh je suis d'origine gabonaise quelle origine tu es gabonais vous êtes des gabonais je ne fais que vous dire ça vos enfants sont des gabonais même s'ils naissent ici même s'ils sont français même si le père est français parce que je vous prends un exemple si toi tu es gabonaise et que ton mari est blanc il est français pourquoi votre enfant tu vas dire qu'il est français il est français du côté de son père et il est gabonais de ton côté ton enfant doit dire que je suis gabonais ou bien limite je suis franco-gabonais et quand il le dit ça ne doit pas être un mot il doit penser comme ça et pour qu'il pense comme ça toi aussi tu dois dire à ton mari écoute chérie on vit ici toute l'année les vacances moi j'amène l'enfant au Gabon il doit s'y connaître là où moi je viens moi je vois des gabonais qu'on enterre maintenant en France mais les gabonais on ne les enterrait pas en France les gabonais on les incinère même ici on les brûle depuis qu'on brûle nous on ne brûle pas les gens chez nous quelqu'un est mort tu le brûles tu lui fais du mal c'est comme si tu tuais quelqu'un beaucoup de fois quelqu'un est déjà mort tu vas le brûler encore pourquoi moi j'ai vu des gens tu vas on te dit oh messieurs il y a une gabonaise qui est morte là-bas à Lyon il faut qu'on se rende là-bas à la mort voilà son mari elle était mariée à un européen bon donc accompagne-moi c'est ma tante ok on prend le train le corps est à l'église on est là on pleure on est là tout le monde est là en train de prier on dit bon maintenant on va à l'enterrement toi tu te dis qu'on va dans un cimetière donc on part dans une salle tout le monde s'assoit tu dis mais enfin tu as même envie de demander à la personne qui m'a elle est en train de prier dis-moi l'enterrement c'est quand on est dans une salle on voit on a brûlé la pauvre maman brûlons on n'y a rien est-ce que c'est bien comme ça qu'on brûle chez nous on ne brûle pas l'homme la personne est brûlée les choses qu'on ne fait pas après on vous amène un bois un gobelet avec les cendres de la personne mais c'est quoi cette histoire les Gabonais maintenant qu'on vient brûler ici comme ça on vient brûler on vient vous mettre dans les boîtes est-ce que nous on nous faisait ça après on a brûlé la boîte c'est maintenant qu'on part dans un un cimetière on sort de là où on a brûlé la personne on part maintenant derrière là il y a un cimetière et on voit dans un endroit il y a comme un caveau mais c'est pas un caveau c'est un endroit où il y a les les tiroirs on ouvre le tiroir on prend le gobelet là on met ça dans le tiroir on ferme un petit tiroir comme là où on met les fourchettes dans la cuisine tu dis maman donc quand on on avait dit que non chacun dans le caveau familial chacun a sa place ici donc la place c'est le tiroir là on met seulement on verse on met le gobelet mais c'est pas possible le problème ce n'est pas il y a quelqu'un qui me dit il n'y a pas les moyens pour le rapatriement du corps vous savez mes frères c'est pourquoi je dis aux populations gabonaises que organisons nous en Europe vous vivez trop seul il y a des gabonais qui viennent ici je ne veux pas fréquenter les gabonais parce qu'il y a trop le congo ça je ne veux pas fréquenter les gabonais parce qu'on va me critiquer mais quand tu dis que tu ne veux pas fréquenter les gabonais tu ne connais pas le jour de ta mort c'est comme ça que les gens meurent ici dans les maisons seuls on le retrouve il est déjà pourri personne ne peut le reconnaître c'est l'odeur qui appelle les voisins qu'on venait parce que vous vivez vous vivez en autarcie alors qu'il y a une forte communauté je vous ai dit que la communauté gabonaise ici c'est 15 000 à 20 000 têtes mais vous vivez chacun dans son coin mais ne vivez pas seul les sénégalais aussi ils ont le congo ça là-bas mais les sénégalais vivent ensemble les camerounais s'insultent tous les jours entre eux mais ils sont ensemble les ivoiriens s'insultent tous les jours ils sont ensemble les sénégalais s'insultent il n'y a que les gabonais chacun est dans son coin dans son petit endroit ils ne fréquentent pas oh mais tel là ne fréquente pas les gabonais mais le jour où tu as un problème tu fais comment ? tu commences à gratter la tête même si on a des problèmes entre nous restons entre nous moi je n'ai jamais vu un gabonais mourir ici et puis un ivoirien qui est son ami va amener le corps au Gabon c'est un autre gabonais qui va amener ton corps au Gabon parce que lui il est aussi gabonais fréquentez les gens fréquentons-nous ne restez pas seul chez vous vous ne connaissez pas quand ça peut arriver les gens doivent se fréquenter c'est important il faut rester ensemble c'est important de temps en temps arrêtez de rester seul et de penser que vous avez réussi parce que vous êtes seul que vous avez moins de problèmes parce que vous êtes dans votre coin ce n'est pas bon on ne vit pas comme ça dans le village le Congo ça existe partout vous allez dans les Facebook des 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 Camerounais nous on ne fait pas le Congo ça allez-y chez les Camerounais ou bien chez les Ivoiriens vous allez voir le grand frère du Congo ça nous on ne fait rien ou bien même chez les Congolais vous pensez que nous on fait le Congo ça mais vous n'avez rien vu allez-y les Nigériens les Nigériens quand ils commencent à s'insulter sur le net tu as l'impression qu'ils vont même bientôt se rencontrer s'ils continuent il faut fréquenter les autres le jour où tu as un problème avec ton blanc ton blanc ne sait plus quoi faire de ton corps il commence à demander je vais appeler qui parce que tu as tu as été isolé tu t'es isolé il faut fréquenter les gens il faut rentrer dans des associations il ne faut pas rester seul le jour où tu es mort parce qu'eux ils enterrent vite ils ne sont pas bêtises bon allez lavez le corps d'abord eux ils n'en bomment pas les gens on te lave on te met dans une valise allez on va t'enterrer il n'y a que deux personnes moi j'ai vu des enterrements ici quelqu'un te dit qu'il est né ici il a grandi là mais on va l'enterrer ils ne sont que quatre au cimetière tu dis mais lui il a grandi il est dans son village mais tout le monde est où parce qu'il vivait seul donc ce que je veux vous dire c'est que mes frères on ne vit pas seul on a toujours vécu en communauté on a toujours vécu ensemble malgré nos problèmes on est ensemble on fait nos choses ensemble ne restez pas seul dans votre coin le Gabon traverse un moment difficile et cette difficulté là ne trouvera la solution que par la volonté des Gabonais quand les Gabonais vont décider que ça suffit c'est trop ça va on va gérer ça on va gérer ça nous-mêmes le jour on va décider qu'on gère donc voilà c'est ce que je voulais vous dire que les gens les autres s'organisent pour acheter nos terres nous on ne doit pas rester là à regarder et laisser faire parce que si nous ne montrons pas aux autres que nous aimons notre pays les autres vont le prendre vous comprenez bon ça c'était la première partie c'est le message que j'avais à la diaspora vraiment bon on va venir maintenant sur sur Noureddine et son et Ali Bongo vous m'avez envoyé de nombreux messages dans lesquels vous avez dit oh Messire Noureddine va prendre le pouvoir si Ali Bongo a pris le pouvoir c'est que Noureddine aussi peut prendre le pouvoir on va un peu en parler mes frères moi je vous dis que Noureddine n'ira nulle part Noureddine court dans un sac il n'ira nulle part nulle part je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous savez ce qu'il faut pour gagner une élection présidentielle non pas seulement dans les urnes même dans la triche parce que une élection peut se gagner de deux manières soit par le biais des urnes soit par le biais de la force on prend le pays il y a des gens qui ont qui ont qui ont pris le pouvoir par la force Kadhafi avait pris le pouvoir par la force Thomas Sankara avait pris le pouvoir par la force il y a des gens qui accèdent au pouvoir par la force la force en politique est un élément par lequel on peut accéder au pouvoir ce n'est pas démocratique oui ce n'est pas démocratique mais dans l'histoire des nations il y a des gens il y a très peu de personnes qui ont accédé au pouvoir par le biais de manière démocratique c'est à dire par les urnes il y a très peu la majorité des gens malheureusement c'est le cas arrivent au pouvoir par la tricherie bon maintenant comment est-ce que vous pensez que Noureddin va arriver au pouvoir là au Gabon même par la triche il va faire comment mais vraiment je le dis sans négliger Noureddin je ne néglige pas cet enfant ce bébé là je ne le néglige pas mais je pense vraiment par rapport à la petite connaissance que j'ai de la politique et l'observation et l'étude des cas avérés je ne vois pas comment Noureddin là l'enfant là peut être président au Gabon il va essayer parce que son père est en mort il va essayer de s'improviser mais il ne se rend pas compte qu'il va tomber il va se faire très mal le petit enfant là retenez la date aujourd'hui bon pour ceux maintenant qui pensent nous allons un peu être nous allons être un peu nous allons aller en profondeur nous allons creuser comme on dit en anglais qui est Ali Bongo quels sont les éléments dans le parcours d'Ali Bongo dans le parcours politique d'Ali Bongo qui ont permis qui ont contribué les éléments qui ont contribué à à à à mettre Ali Bongo au pouvoir en 2009 quels sont les éléments qu'Ali Bongo a a obtenu tout au long de sa carrière politique qui ont contribué à son son accession frauduleuse pour certains ou pas à son accession à la magistrature suprême en 2009 nous allons un peu y aller nous allons un peu décortiquer Ali Bongo arrive en politique en 1987 Ali Bongo il arrive en politique il commence sa carrière politique en 87 ne l'oubliez pas il faisait d'abord la musique avec les Jesse Jackson les machins Ali Bongo c'était un musicien il n'aimait pas c'était un gars un fêtard maintenant en 1987 il y a des c'est compliqué c'est compliqué au Gabon il y a de gros problèmes politiques le mur avec les murs de Berlin les machins Ali Bongo arrive il sollicite son père il souhaite rentrer en politique qu'est-ce qu'Ali Bongo fait donc il rentre en politique en 87 et entre 89 donc en 89 donc deux ans plus tard il est nommé ministre des affaires étrangères en 89 il occupe la fonction de ministre des affaires étrangères de 89 en 91 il est ministre des affaires étrangères et il se présente en 90 donc en 90 il y a eu une élection au Gabon une élection il se présente je pense qu'il devient il se présente à une élection il devient député en 90 je pense si j'ai bonne mémoire il devient député en 90 ou entre 90 et 91 il devient député au Rotogwe donc il fait deux ans pendant deux ans il occupe la fonction de ministre des affaires étrangères fonction qu'il est obligé de quitter après la conférence nationale des accords de la conférence nationale qui stipulait qu'on ne pouvait être ministre qu'à partir de 35 ans si j'ai bonne mémoire Ali Bongo à l'époque 32 ans donc il est contraint de quitter la fonction de ministre des affaires étrangères parce qu'il n'a pas l'âge il rentre donc il devient il reste député il reste député pendant longtemps au Rotogwe je dis bien au Rotogwe député au Rotogwe alors donc tout ce temps là il est député au Rotogwe après avoir été ministre des affaires étrangères au gouvernement de Léon Mbiam et de Kazmi Ruyemba il a été le ministre des affaires étrangères de deux chefs du gouvernement Léon Mbiam et Kazmi Ruyemba il quitte là il est député donc toute cette période jusqu'à ce que en 1999 Ali Bongo devient ministre de la défense gabonaise fonction qu'il occupe de 1999 en 2009 soit 10 ans donc pendant 10 ans de manière consécutive il exerce la fonction de ministre de la défense il faut comprendre donc il est dans le gouvernement de 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 trois premiers ministres il est dans le gouvernement de Jean-François Antun Tumemman Jean-François Antun Tumemman par Jean Yerondon prend il est le le ministre de Jean Yerondon il est le ministre de il est le premier ministre de de après Paul Biromba en tout cas deux ministres ou deux premiers ministres ou trois premiers ministres bref vous avez vu l'homme en 1987 part de ministre des affaires étrangères il quitte il devient député après il devient donc ministre de la défense il occupe la fonction de ministre de la défense pendant 10 ans et tout le monde ici sait ce que représente la fonction de ministre de la défense quand on est ministre de la défense on gère des gens qui ont les armes dans un pays on gère l'armée vous comprenez pendant 10 ans pas pendant 2 ans 10 ans bon voilà les éléments qui ont contribué à à l'accession d'Ali Bongo en 2009 il est resté longtemps député et même pendant qu'il était ministre de la défense il était toujours le député de Bongoville si j'ai bonne mémoire donc il était député il allait souvent à Otokwe par rapport à cette fonction là qu'il occupe il occupait alors vous avez Noureddin qui a 27 28 ans la seule expérience de Noureddin c'est la gestion d'une pizzeria Noureddin n'avait aucune fonction officielle à Olam là à côté de Mbolo il était là il venait au boulot tous les matins à cet endroit là mais quand vous allez regarder dans l'organigramme d'Olam Noureddin le nom de Noureddin n'apparaît nulle part ça c'est tout de voyou mais il travaillait là il n'avait aucune fonction officielle Noureddin est le propriétaire de du Mayena au Mayena c'est sa pizzeria personne il a une pizzeria de 4 étages ou 3 étages personne ne sait comment l'enfant où il a eu l'argent pour construire une telle pizzeria il faudrait qu'on fasse l'audit de cet enfant on doit auditionner on doit faire l'audit de ses biens il a eu l'argent où pour construire une pizzeria parce que lui il demande de faire l'audit de Moukani Wangou je pense que lui aussi on devrait faire son audit on doit faire l'audit de cet enfant un jour mais ça viendra bref donc ce que je veux dire c'est que quand vous dites que Noureddin je me demande la force que Noureddin va avoir parce que même Farjon quand vous prenez Farjon prenons un peu le cas Farjon mais Farjon avait une équipe Farjon avait une équipe qu'il a constituée pendant tout le temps qu'il a travaillé si vous regardez les mêmes gens avec qui Farjon était à Price il est parti de Price les gens avec qui Farjon était à ce sont les mêmes que vous allez retrouver à Béjéfi qui l'a emmené il se balle avec son gang Farjon avait toujours eu son gang il avait son gang donc quand Ali Bongo est mort en octobre 2018 à Riyad Farjon a pris la tête du pays il n'a pas eu à passer par la case élection on lui a donné le pouvoir Farjon avait les testicules du cabri pour prendre tout le monde avait le nien Farjon a dit moi je prends il a pris ses frangins c'est son gang il a placé le gang ici et là ce qui est différent de de Noureddin Noureddin n'a personne il a passé son temps au Maroc qui connait Noureddin au Gabon il compte sur qui il va être obligé de s'acquenter rapidement avec certains Gabonais mais les Gabonais ne le connaissent pas en politique tu ne rencontres pas quelqu'un en route et tu lui dis qu'on vient faire chemin ensemble non il y a un minimum syndical de connaissances vous devez connaître chacun doit connaître l'odeur de l'autre mais il va compter sur quoi dans très peu de temps les gars la vont sauter parce que leur cyborg qui garde là ne va pas tenir le cyborg ne tiendra pas le dauphin on va devoir l'inhumer à un moment donné ou à un autre il ne tiendra pas donc quand on arrivera à cette étape là Noureddin compte sur quoi pour tenir parce qu'il faut il faut vraiment des gens qui seront là après Ali Bongo ce n'est pas le cas il a fait 10 ans ministre de la défense il a élevé certaines personnes quelqu'un qui est rentré dans l'armée ou bien dans la police ou je ne sais pas quoi à 18 ou 19 ans quand Ali Bongo accède au pouvoir il a 29 ans donc Ali est comme son père à la défense il n'a vu que lui le ministre de la défense le ministre de la défense donc tu obéis un peu au type bon mais toi là toi tu viens d'arriver et c'est cette force là c'est fort de cette expérience à la défense qu'Ali Bongo a utilisé pour s'aimer la terreur en 2009 il faut dire que si vous ne me donnez pas le pouvoir je gaspille parce qu'il avait les gens mais bon mais les autres parce qu'il ne faut pas aussi oublier que 2009 c'était une élection anticipée les gens n'avaient pas le temps de s'organiser or là Noureddin regardez les gens comment il parle aux gens il n'a aucune connaissance politique il parle mal aux Gabonais il vient à peine d'arriver il parle mal aux Gabonais il va aller où l'enfant là les actes qu'il pose sont en train de faire de lui l'enfant le plus détesté le Gabonais le plus détesté du Gabon les actes que lui-même il pose c'est pas moi lui-même les choses qu'il fait bon enfin moi je ne sais pas quand vous dites qu'on Noureddin va prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir dans un pays c'est pas un jeu mes frères on ne prend pas le pouvoir comme ça il y a des éléments fondamentaux même Ali Bongo quand il sort de il sort de la défense c'est vrai certes il sort de la défense mais il n'a pas d'argent il fallait qu'il trouve l'argent pour faire la campagne parce que personne ne voulait lui prêter de l'argent il a trouvé de l'argent je sais comment il a trouvé de l'argent je ne vais pas vous le dire ici ce sont des des informations secrètes que je ne peux pas c'est pas tout qu'on dit mais il n'avait pas d'argent donc Noureddin aujourd'hui Ali Bongo au moins il a bénéficié du soutien du Haut-Togoué moi je ne vois pas le Haut-Togoué soutenir Noureddin parce que quand tu veux te présenter à une élection présidentielle il te faut t'appuyer sur une province Noureddin va s'appuyer sur quelle province le Haut-Togoué ne peut pas soutenir Noureddin si Noureddin avait encore épousé une fille du Haut-Togoué ou bien une fille je ne sais pas moi une Gabonaise il n'a pas épousé une Gabonaise depuis que Noureddin est né il est allé combien de fois au Haut-Togoué zéro fois peut-être deux ou trois quatre fois est-ce qu'il connait le Haut-Togoué on ne le connait pas les Port-Gentiers n'ont jamais vu Noureddin à Port-Gentiers il va peut-être aller là il est en train de préparer des villégiatures il va bientôt aller en balade dans le Gabon parce que je sais qu'ils sont en train de préparer ça en ce moment vous allez voir dans les prochains mois Noureddin là en ce moment ils sont en train de chercher un chef du gouvernement quelqu'un qui va remplacer un Corbe Kale parce qu'un Corbe Kale si on n'a pas encore enlevé ce n'est pas parce qu'il est bon c'est parce qu'ils sont en train de chercher qui peut remplacer un Corbe Kale en ce moment beaucoup ont peur ils sont en train de voir qui va le remplacer mais ce n'est pas évident dans le cas actuel qui va venir dans un gouvernement de voyous comme ça beaucoup de gens ont peur ne veulent pas mettre leur pied là-dedans donc là Noureddin doit d'abord faire un nettoyage au gouvernement dès que Noureddin aura fait le nettoyage au gouvernement vous allez le voir maintenant partir dans la villégiature parce que les prochains ministres il va être celui qui va contribuer à les mettre parce que ceux qui sont là ce n'est pas lui qui les a mis là donc il est en train de mettre ses équipes c'est pourquoi vous voyez les choses ne semblent pas bouger ce semblant de stabilité gouvernementale là est dû à une seule chose Noureddin est en train de constituer ses équipes il cherche les gens c'est pourquoi vous voyez rien ne bouge au Gabon et puis là ça s'ajoute en ce moment il y a des pressions à l'international parce que les gars sont en train de subir un certain nombre de pressions à l'international les gens sont en train d'exercer une pression à ce régime en leur disant écoutez le type là c'est plus bon passer à autre chose passer à autre chose donc ils subissent il y a ces pressions là aussi qui les embêtent c'est pourquoi je dis aux Gabonais pousser n'ayez pas peur il faut pousser le Gabon ne vit pas en autarcie le Gabon a signé un certain nombre de conventions il y a des gens il y a des partenaires à l'international qui ne dealent qu'avec le président mais le président est unavailable on ne peut pas le voir il ne parle plus à personne il n'est plus fonctionnel donc on demande qu'il faut passer à une autre étape la seule chose ce que je veux vous dire c'est que le Gabon ne va pas se libérer seul de nombreux hommes de nombreux hommes convoitent notre pays parce que notre pays est victime de sa beauté et ses richesses et c'est normal quand une femme est belle les gens vont la draguer tout le monde veut coucher avec elle parce qu'elle est belle c'est pourquoi vous avez vu beaucoup de gens les poussent des vilaines femmes parce qu'au moins personne ne regarde la femme mais les femmes qui sont belles là beaucoup de Gabonais n'aiment pas les femmes qui sont beaucoup belles quand une femme est trop belle elle est dangereuse elle te donne les palpitations tu ne dors pas bien la nuit dès qu'elle sort le corps fait coucou tu appelles elle ne répond pas coucou il y a des Gabonais qui ont les AVC que vous voyez là parce que si vous fouillez regardez seulement leurs femmes vous allez voir pourquoi ils sont morts vous allez voir que la femme sortait beaucoup vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'appels manqués les 8 derniers mois la femme ne répond pas au téléphone le coeur monte tout 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 après un jour chéri j'ai mal au coeur mais chéri qu'est-ce qui se passe ah voilà je ne sais pas depuis 2 jours mon coeur ne va pas bien après boum mort cardiaque c'est la beauté de la femme donc ce que je veux dire c'est que Noureddin compte sur quoi pour tenir moi je ne vois pas comment Noureddin va s'en sortir au Gabon moi je ne vois pas honnêtement je ne vois pas ceci dit il peut utiliser la force parce que la seule chose pour que Noureddin passe président au Gabon il va falloir qu'il soit très violent il va devoir faire du mal au Gabonais comme personne n'a jamais fait du mal à quelqu'un est-ce qu'il est prêt à aller à ce niveau là c'est la question que je pose est-ce que Noureddin est prêt à aller au niveau où il va faire du mal à tous les Gabonais moi c'est une question importante que je pose aux gens parce que moi je ne vois pas comment le petit là va passer si moi j'étais Noureddin et je l'ai déjà dit et je le répète je vais négocier pour un départ à la déclaration de la vacance du pouvoir ou bien avant la déclaration de la vacance du pouvoir tu négocies la suite de ta sortie tu appelles l'international tu appelles l'opposition tu appelles la société civile tu appelles les Gabonais certains nombres de Gabonais et vous négociez ça vous vous arrangez voilà moi comment je veux je veux ça 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 et tu n'es pas obligé d'être chassé du pays tu peux toujours être dans la vie politique du Gabon dans la suite vous avez vu Kabila Kabila a été malin il a négocié son départ Kabila a négocié sa sortie avec Tshisekedi Noureddin s'il arrive à faire ça d'accord mais s'imposer au pouvoir ou bien vouloir encore prendre le pouvoir c'est pas possible mon petit c'est compliqué c'est compliqué c'est impossible moi je ne sais pas comment tu vas faire j'ai retourné ça à la gauche à droite devant derrière je ne vois pas comment tu peux faire mon petit il faut partir Ali Bongo avait une certaine assise politique il avait une certaine assise politique toi tu vas faire tu vas aller où tu n'es pas moi j'ai vu tes correspondances tu n'es pas un homme politique Noureddin n'est pas un homme politique un homme politique a une certaine élégance sa façon d'écrit quand je lis le courrier que Noureddin a envoyé à Moukani ça montre que le petit ne va pas s'en sortir moi je n'aurais jamais fait comme ça Noureddin n'aurait jamais fait comme ça il aurait pu trafiquer la signature de son père je ne sais pas s'il a le cachet comme les autres il aurait pu prendre le cachet de la signature il prend le cachet de la signature il dit que c'est son père qui a écrit le père a demandé à instruire le père instruit Moukani de faire ça ça là ça allait passer mais le fait que Noureddin écrive en mettant en empli la coordination des affaires là tu as tout gâté et tu demandes au ministre de venir te rendre compte là tu as gâté tu gâtes tout ça c'est la première chose et d'autre part moi ce que je ne comprends pas c'est que pourquoi Noureddin n'est pas lancé en politique pendant les législatives il aurait dû rentrer en politique il savait où ça allait il n'a pas voulu aller aux législatives pourquoi c'était une erreur fondamentale Noureddin n'a pas l'armée Noureddin n'a aucune armée il n'a pas l'armée je vous ai déjà dit que l'armée c'est le haut-togoué l'armée c'est le haut-togoué est-ce que le haut-togoué va soutenir Noureddin je ne pense pas le haut-togoué ne soutiendra pas Noureddin moi je doute que le haut-togoué soutienne Noureddin je doute moi je doute le haut-togoué ne soutiendra pas Noureddin parce qu'il faut savoir que dans le haut-togoué Noureddin ne sera pas le seul candidat je ne veux pas encore rentrer dans ce domaine là je pourrais rentrer dans ce domaine là et vous dire les potentiels candidats du haut-togoué vous allez voir qu'il y aura de nombreux candidats au haut-togoué Noureddin n'est même pas compté là-bas Noureddin n'a aucune base politique arrière sur laquelle il va se reposer aucune le haut-togoué va se diviser à un degré que vous n'avez même pas idée Malika risque d'être candidate Malika Bongo elle est députée au haut-togoué Malika et Sylvia Bongo ne sont pas c'est pas la bonne entente ils avaient une entente parce qu'il y avait Ali qui était vivant depuis qu'Ali n'est plus là c'est compliqué vous entendez Malika parler depuis là Malika est là elle mange l'argent je pense que les caisseurs à l'Assemblée Nationale et les députés elles bouffent son pognon au calme mais c'est pas bon quand on avait mis la famille dehors au au caniveau dans le caniveau vous n'avez pas vu Malika était dehors aussi dans le caniveau avec les autres Malika aussi était dehors donc Malika ne compte pas Malika elle est de le goût-le-lou Malika peut peut avoir une base politique Malika peut compter sur le goût-le-lou parce que sa mère est de le goût-le-lou Malika peut compter sur sur le haut-togoué Malika a plus de chances d'être présidente au Gabon que Noureddin Noureddin n'a aucune base au Gabon sa famille est marocaine peut-être les gars du Maroc des Gabonais qui vivent au Maroc c'est le seul endroit où Noureddin peut faire peut-être 100% les Gabonais qui vivent au Maroc votent il faut une bonne campagne au Maroc là-bas les Gabonais qui vivent au Maroc peuvent voter Noureddin oui peut-être là-bas mais au Togo ce n'est pas possible moi je ne vois pas maintenant il ne faut pas oublier qu'il y a Omar Déni le petit Omar Déni lui aussi il a des des envies présidentielles il a un appétit présidentiel il aussi peut vouloir se positionner si vous mettez Omar Déni vous mettez Noureddin je ne pense le choix est vite fait en ce qui concerne les gens du Haute-Ogoué nos frères du Haute-Ogoué je ne vois pas les Haute-Ogoué soutenir Noureddin devant Malika ou bien devant Omar Déni ce n'est pas possible sans compter aussi qu'il y a des gens le monsieur qui a BGFI il va être président peut-être que Yann Koubje il va être il y a de nombreux ils sont nombreux Haute-Ogoué qui auront certainement envie d'être présidentielles je ne vois pas le Haute-Ogoué soutenir Noureddin bon maintenant la question que je vous soumets c'est que si Noureddin n'est pas soutenu Haute-Ogoué il va passer par où ? par l'estuer ? par où ? ou bien peut-être par Fugamou comme il était à Fugamou dernièrement peut-être que c'est à Fugamou il a peut-être une petite là-bas c'est Fugamou qu'il veut utiliser le coin de le village de Bruno Ben Boubamba le Tchèp mais le Tchèp aussi est venu dès que Noureddin est parti là-bas dans son village le Tchèp a fait une sortie directe il n'a pas attendu midi à 14h il n'a pas de Samba Magot il a dit tu ne viens pas chez moi donc je ne vois pas par où Noureddin va passer moi je ne vois pas mes frères donc quand vous venez m'envoyer des messages vous me dites oh mais si Noureddin peut passer Noureddin va faire les mêmes choses que Parjon il va faire un groupe politique qui va durer un temps mais c'est compliqué et le 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 conseil le conseil fraternel que moi j'envoie à Noureddin mon petit là c'est que mon petit négocie ta sortie pendant qu'il en est encore temps le temps qui passe ne jouera pas en ta faveur tu ne t'en sortiras pas c'est pas possible surtout là où tu as encore violé tes gens là c'est pas possible si l'enfant là pouvait voir les critiques comment les les pédagistes le critiquent derrière derrière les maisons je ne pense pas qu'il va même il va même garder il va il va il va continuer comme il fait là moi je pense que la famille de Noureddin vous avez intérêt ta mère et toi faut pas suivre ta mère et te mettre dans le chaos ta mère et toi vous avez intérêt à négocier votre sortie votre sortie si c'est compliqué là-bas vous m'appelez je peux venir on arrange comment on va se voir comment on peut négocier ta sortie votre sortie du pouvoir et tu peux même rester à Libreville si tu veux même on peut négocier pour que tu deviennes ministre après si puisque vous voulez être ministre vous pouvez être ministre nous on n'a pas le temps de ministre nous on veut rentrer c'est moi chez nous manger nos bananes vous pouvez être ministre mais on peut négocier ça avec les gens mais dire que tu vas tu vas venir t'en sortir tu vas t'en sortir c'est pas possible parce que peut-être des turiféraires comme Ali Wakbar ou Nanga des gens qui n'ont pas de personnalité comme lui ils vont certainement suivre Noureddin derrière parce qu'Ali Wakbar ou Nanga c'est la première fois que je vois un noir bon voilà un autre noir une noirade comme peut-être Karine Aristani bon ça encore ça dépend ils peuvent trouver le produit pour brunir d'ici là et puis ils ne vont plus vous soutenir là ils vous soutiennent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le produit pour changer de peau mais je ne vois pas Noureddin s'en sortir honnêtement je ne vois pas j'ai observé le petit j'observe ce qu'il fait je regarde énormément je vois qui se balade qui avait les rappeurs il y a deux ou trois rappeurs qui se balade avec du patou il parle deux ou trois rappeurs bon les seuls gens qui connaissent Noureddin au Gabon c'est les trois rappeurs là qui se balade avec n'importe comment quand vous quittez les trois rappeurs là ce sont ces gens qui travaillent à la pizzeria les frangins de la pizzeria là-bas qui se balade voilà les gens qui connaissent Noureddin bon maintenant si tu comptes sur trois rappeurs pour voter pour toi avec trois gars qui sont à la pizzeria je ne sais pas mais honnêtement je ne sais pas comment il va passer vraiment je le dis en toute sincérité je ne suis pas en train de manquer de respect je le dis comme je le pense je ne vois pas Noureddin passer il va essayer mais s'il essaye c'est lui-même là-bas là en ce moment il a encore la possibilité d'organiser une rencontre laquelle va nous permettre de passer à une à autre chose va préparer la deuxième république on va passer à autre chose on va passer à autre chose mais honnêtement je ne vois pas je conclue en disant que Noureddin mes frères arrêtez de penser je ne le néglige pas je ne néglige pas Noureddin mais je sais à mon petit niveau je sais plus ou moins ce qu'il faut pour être président au Gabon je sais plus ou moins il y a un certain nombre de provinces qu'il faut gérer il faut avoir un minimum dans certaines provinces l'estuaire tu dois avoir un minimum à l'estuaire tu dois avoir un minimum à l'Ogoué Maritime tu dois avoir un minimum au Wollentem tu dois avoir un minimum au le PDG en train de faire violer ils ont fait violer des hauts cadres du Wollentem des jeunes du Wollentem qui montaient vous les avez violés mais le Wollentem vous l'avez perdu c'est fini vous allez encore voir qui dans le Wollentem vous n'avez pas été d'excellent homme politique vous avez tout perdu la seule chose qui vous reste à faire que vous pouvez faire encore pendant qu'il y a encore le temps c'est les négociations politiques pour arriver à une période de transition une gestion partagée du pouvoir et on va voir et avec vous vous quittez le pouvoir bien entendu mais vous pouvez être dans le pouvoir mais pas à la tête du pouvoir ça on peut arriver à ce niveau là mais vous ne pouvez pas penser que parce que nous on ne va pas laisser nous on va s'organiser on va sérieusement s'organiser pour 2000 pour 2000 2023 mais je ne pense même pas qu'on va arriver en 2023 parce que vous n'allez pas tenir je ne vois pas Noureddin tenir 2023 ce n'est pas possible mon petit il va mettre les gens en prison en prison et on va les désinguer à un moment donné il ne peut pas tenir Noureddin ne pourra pas tenir il y a quelqu'un qui me dit pour être président il faut avoir l'armée et le pognon comme toutes les dictatures ce n'est pas vrai mon frère mon frère ce n'est pas ce n'est pas tout à fait ça c'est beaucoup plus complexe que ça moi j'étais dans le PDG en 2009 quand Ali Bongo voulait le pouvoir je peux vous expliquer que nous sommes face à une dictature qui a des règles la dictature que vous voyez là a des règles le PDG fait partie des règles de la dictature Noureddin n'a aucune fonction au PDG il ne connait pas la machine du PDG la machine du PDG est liée au Haut-Ogoué Noureddin ne va pas s'en sortir et dans le Haut-Ogoué il y a encore d'autres ramifications je vais vous prendre un exemple quand Farjon amène le cyborg au Haut-Ogoué Malika s'arrange prend des engagements avec la famille elle dit que non papa va venir on va aller régler les problèmes au Haut-Ogoué ça c'est quand on les avait reçus par terre là au caniveau devant chez la maison du petit Denis alors quand Farjon amène le cyborg au Haut-Ogoué sous la pluie quand Karine Harissani avait couru là avec son mari mais enfin mes frères mais la règle c'était que Ali le cyborg aille là-bas dans le village pour aller rencontrer la famille pour régler les problèmes ils ne sont pas allés à Bongoville là-bas pour aller rencontrer la famille pour régler les problèmes tout le monde était là-bas en train d'attendre qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris le cyborg ils ont amené le cyborg là-bas pour aller à Ayuga pour aller planter l'ananas il n'est pas arrivé là-bas mes frères ne parlez pas il faut creuser il faut connaître le problème qu'il y a il y a un problème entre les Obambas et les Batiké il y a des extrémistes il y a beaucoup de problèmes là-bas et le comportement qu'Ali Bongo a affiché de son vivant avec les gens du Haut-Ogoué ne fait pas en sorte que les gens du Haut-Ogoué le soutiennent encore ils ont vendu parce que ce qu'ils disent au masque au Haut-Ogoué c'est que si on perd le pouvoir les gens vont nous faire du mal si on perd le pouvoir les gens vont nous faire du mal ce qui est totalement faux aucun Gabonais ne fera du mal à aucun homme du Haut-Ogoué c'est du mensonge les gens du Haut-Ogoué sont des Gabonais moi j'ai l'enfant au Haut-Ogoué mon enfant il est au Haut-Ogoué quand vous arrivez au Haut-Ogoué mon fils qui est au Haut-Ogoué il est moitié dans sa partie du Haut-Ogoué il est au Bamba il est aussi tequé mais enfin on va aller faire du mal aux gens du Haut-Ogoué vous avez vu ça c'est du mensonge moi j'ai l'enfant dans le Haut-Ogoué mon fils est du Haut-Ogoué il est là-bas j'ai le village si j'arrive là-bas dans le village de mon enfant je vais dormir on va me donner le lit on va me donner le machin je dors donc je parle des conneries que les gens et les Gabonais ne croient plus à ces conneries les Gabonais ne sont plus dedans Nourine ne s'en sortira pas au Haut-Ogoué ne s'en sortira pas moi je vous le dis comme je l'entends je ne vois pas comment le gars là va s'en sortir il y a des choses qui dépassent l'argent moi pour être président dans un pays il ne suffit pas d'avoir l'argent et l'armée il te faut une base politique Nourine n'est rien dans le PDG il a quelle fonction dans le PDG vous pensez que les PDG vont adouber Nourine le mettre devant quelqu'un qui n'a jamais rien occupé comme fonction politique il va le mettre devant comme ça il n'a fait aucune preuve il n'a rien fait Nourine ne peut pas être président d'abord il faut d'abord gérer le PDG parce que pour qu'Ali Bougou passe d'abord il faut savoir une chose c'est qu'en en 2009 Ali Bougou n'avait pas l'argent en 2009 Ali Bougou n'avait pas l'argent pour les élections il a dû chercher l'argent je le répète je ne vais pas vous dire comment il a trouvé cet argent mais il a dû chercher l'argent pour l'élection de 2009 il n'avait pas le pognon donc mes frères ce n'est pas un jeu pour être président d'un pays ça ne se passe pas comme vous voyez là il y a des accords tacites il y a des accords souterrains il y a beaucoup de choses qu'on fait au-delà de l'armée d'abord qu'est-ce qui garantit que l'armée va soutenir je ne pense pas moi je vous le dis clairement la seule chose c'est que n'abandonnez pas notre pays n'abandonnons pas notre pays il faut qu'on exerce une pression la pression il faut mettre la pression et ne pensez pas que tous les pédagistes sont avec eux il y a des pédagistes là qui sont avec nous il y a des gens qui sont avec nous aussi qui sont avec eux il faut avoir l'oeil il faut connaître le pays on peut se perdre dans sa propre maison qu'on ne connait pas où les toilettes se trouvent on ne connait pas où la chambre les chambres sont il y a beaucoup de gens dans la résistance qui sont perdus ils ne savent pas ce qui se passe beaucoup ne parlent même plus parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe vous comprenez il y a quelqu'un qui est venu me dire Billy Binze sera le prochain premier ministre je lui dis que ce n'est pas possible pourquoi ce n'est pas possible Billy Binze il est de Mepfra il est de Logo Ivindo il n'y a pas longtemps le premier ministre Isso Zengonde il était de Logo il est de Logo Ivindo on ne peut pas mettre deux hommes de Logo Ivindo presque successifs on ne peut pas et Billy Binze est assez proche d'Iso Zengonde il y a des choses comme ça qu'il faut connaître il faut savoir que le PDG pour le PDG la fonction de premier ministre a toujours appartenu premier ministre ça a appartenu au FANG de l'Estuaire la fonction de premier ministre depuis dans l'histoire du PDG a toujours appartenu ça a toujours été il a fallu qu'il fallait pour être premier ministre au Gabon il fallait être FANG de l'Estuaire alors Ali Bongo avant sa mort c'est lui qui était venu changer les choses il a nommé pour la première fois depuis que le PDG existe il a nommé le premier ministre un FANG du WALENTEM remont donc SEMA FANG du WALENTEM après l'autre là comme il s'appelle celui qui est qui frotte l'ambi là on a un don on a un don il a pris quand on a un don a pris voilà deux FANG du WALENTEM c'est comme ça qu'il a quitté là il est revenu Ali Bongo est revenu sur Issozen Gondais pour la première fois Issozen Gondais même fait la fête il disait que pour moi je ne savais pas que j'allais parce qu'il savait que ce n'est pas possible on a mis Issozen Gondais maintenant après on est revenu dans l'estuaire je disais qu'on allait revenir dans l'estuaire ils sont revenus dans l'estuaire avec un corbe calin il y a comme ça des lois dans un pays qui ne sont pas écrites il y a des lois dans tous les pays il y a des lois au Nigeria par exemple si le premier le président en ce moment est du nord le prochain président doit être obligatoirement du sud ce sont des lois qui ne sont pas écrites mais c'est comme ça tout pays a des lois qui ne sont pas écrites tout n'est pas dans la constitution il y a des lois qui ne sont pas écrites si tu ne maîtrises pas le problème qu'il y a entre les Obambas et les Tekelistes tu ne peux pas comprendre ce qui se passe donc donc je vous dis je vous le dis clairement on peut appeler ça la géopolitique il y a une sorte de géopolitique oui ça comme dit la sœur il y a la géopolitique il y a une sorte de géopolitique mais il faut maîtriser moi je ne suis pas très fort je ne maîtrise pas trop ça moi aussi j'apprends vous savez je vous dis moi ce que je fais souvent c'est que j'appelle des grands qui sont ici et ils m'expliquent là au Gabon tout ce que je viens vous dire ce n'est pas des choses que je connais de manière naturelle je m'informe j'ai un groupe avec lequel je travaille je peux appeler quelqu'un qui me donne des informations qui me dit mais si voilà comment le Gabon est constitué voilà voilà j'ai du monde je ne vous savez il faut qu'on voilà pourquoi j'ai dit il faut se former il faut s'informer le Gabon ne devient pas président comme ça c'est pas un jeu nous le dis c'est qui qui va venir devenir président du Gabon il croit que c'est un jeu lui il pense qu'on devient président comme la gamboï il pense que c'est un jeu vidéo il va comprendre moi je lui donne des conseils demain quand je vais quand il va se faire du mal là où il est en train de vouloir être président là il faut jouer mes vidéos vous allez voir que j'ai conseillé Nouridine je lui conseille je conseille l'enfant là que mon petit ce que tu veux faire là laisse ça laisse pas ton truc regarde comment on peut se réconcilier ne va pas là où tu veux aller là tu n'arriveras pas nous on n'a pas le problème avec toi on te dit c'est mal laisse le côté là tu es gardien de but ne cherche pas à aller être avançante c'est pas ton tu n'as pas les réflexes là-bas tu es habitué à plonger par terre l'avançante tu dois dribbler les gens pour les marquer toi tu es habitué dès que tu vois le ballon tu plonges dès que tu vois le ballon tu plonges tu ne dois pas aller chercher à marquer les buts s'il ne comprend pas c'est son problème c'est son problème il va se faire du mal il va se faire du mal comme l'enfant de Kadhafi s'est fait du mal il va se faire du mal comme l'enfant de Ouad s'est fait du mal ou bien comme l'enfant de Bagbo il ne faut pas qu'il essaie là le côté qui veut aller là le côté là est compliqué le côté que Noureddin veut aller là est compliqué on le voit venir on le voit venir est-ce que vous voyez Malika beaucoup bouger Malika est assise elle mange l'argent à l'Assemblée Nationale elle observe son petit elle dit hé mon petit c'est compliqué ce que tu veux faire là Malika est en train de regarder l'enfant là donc mes frères restons calmes je vais prendre le congé de vous merci de m'avoir suivi longuement que Dieu protège le Gabon bye bye